Petite note avant de commencer cette vidéo Ce que je dis dans la vidéo a été confirmé Donc ce que je disais dans la vidéo que j'ai tournée hier C'est qu'il y avait eu des informations qui avaient fouilleté sur le futur de Train Sim World Et je ne savais pas si c'était officiel ou pas Et du coup j'ai mis la vidéo, je n'ai pas sorti la vidéo pour cette raison Pour attendre que ce soit vérifié ou non Et comme vous pouvez le voir c'est entièrement vérifié Donc voilà Aussi, deuxième petite chose Dans ma dernière vidéo j'ai dit que la prochaine map de Rivet Games se situerait dans les années entre 50 et 90 Mais apparemment c'était une petite erreur dans l'écriture Ça se situera entre 1990 et 2010 Ce qui est une excellente nouvelle parce que je n'avais pas envie de me retaper la classe 101 encore Et enfin Comme vous pouvez le voir ici Next Arrival C'est à dire très bientôt la map Hambourg-Lubeck Les trucs qui arrivent dans cette catégorie veulent dire qu'en général ils sortent très bientôt le jeudi En général donc la prochaine vidéo sera sûrement là-dessus Ou alors dans deux prochaines vidéos Enfin je verrai bien Du coup Sur ce je vous laisse profiter de la vidéo Salut à toutes et à tous, c'est Imagidox9 pour une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui sur OVT Tracker Rheinroup Avec la BR422 Alors déjà allumer les lumières pour les passagers Et voilà Et ça va avant Et l'afficheur Et on va accueillir Et on va activer le PZB Et le CIFA Alors c'est un peu marrant parce que là on est revenu On a bouclé la boucle on va dire Parce qu'il y a presque un an Il y a un peu plus d'un an pardon J'ai fait ma première vidéo sur Train Simworld 2020 Et c'était en BR422 Et là bah on se retrouve avec Ah oui Alors vous allez me dire Mais tu as déjà fait le Le Allez tu es déjà allé de Boccom jusqu'à Duisburg Sur cette map Oui sauf que c'était avec un train régional Et en fait les deux prennent une branche différente Comme vous pouvez le voir ici Le train régional passe au nord Et nous au sud Donc voilà C'est l'heure de partir Et Oh non Voilà On y va C'est l'heure de partir C'est l'heure de partir Nächste Station Bruchum Ehrenfeld Ausstieg in Fahrtrichtung links Alors je vais vite Ou bien j'attends le prochain d'arrêt Je vais attendre l'arrêt Nous voici à Boccom Ehrenfeld Je vais ouvrir les fenêtres Parce que sinon C'est beaucoup trop calme Dans ce train Alors aujourd'hui Je vais vous parler d'un truc Il faut savoir que hier Dovetail a malencontreusement Fait fouiter Les maps qui vont arriver Avec la mise à jour Rush Hour Alors Je ne sais pas si c'est vrai Mais je suis à 90% sûr Que c'est vrai Pour avoir la confirmation Ce sera demain 16h Si j'ai raison Bah tant mieux Si j'ai eu tort Je ferai une vidéo news Pour en parler Pile à l'heure Alors je vais déjà lancer le train Et l'annonce vocale Et ensuite je parlerai De ça un peu plus en profondeur Et l'annonce vocale Je vais vous parler de la mise à l'annonce vocale Je vais faire un peu plus en profondeur Je vais faire un peu plus en profondeur Oula ! Alors... Comment savoir si cette fuite est plus ou moins vraie ou pas ? Alors il faut savoir que... Donc je suis sur un serveur Discord de TrainSimWorld, un serveur en anglais, qui n'est pas officiel, puisqu'il n'y a pas de serveur officiel. Mais un des membres du serveur avait demandé à l'artiste, qui fait habituellement les trucs de TrainSimWorld, si ce n'était pas lui qui avait décidé ce qu'il avait vu, et il lui a dit oui. Mais c'était bien lui qui avait fait ça. Il a aussi demandé à JD, qui est un des community managers de Dovetail, s'ils étaient au courant d'une possible fuite, et il lui a dit oui. Il y a aussi des détails entre l'image totale et un morceau de l'image que Dovetail utilise pour promouvoir le truc sont assez frappant en termes de similitudes. Alors... Donc je vais vous dire ce qu'on aura au menu une fois qu'on aura quitté la prochaine gare. Watenscheid Euntrop. On embarque nos petits passagers. On embarque nos petits passagers. On embarque nos petits passagers. Comme un con, j'avais ouvert les portes de l'autre côté. Alors du coup, qu'est-ce qu'on aura donc au menu ? Eh bien d'abord, on aura d'abord moi qui vais lancer l'annonce vocale, évidemment. Alors du coup, qu'est-ce qu'on aura en fait ? En termes de map, eh bien on aura d'abord Panstrek Riza Dresden. Donc c'est apparemment un truc dans la région de Dresden, avec plusieurs branches. Et il paraît qu'il y aura plusieurs branches. Et par contre, apparemment tout le matériel qui sera sur cette map existe déjà dans le jeu. Alors peut-être qu'ils vont accompagner cette map, enfin le fix pour les bugs des sons pour les locomotives allemandes. Ce serait chouette. Et sûrement que le Talon 2 qui est prévu avec la map est différent de celui de Colonia Kun. Tout comme celui de Colonia Kun est différent de celui de Rapid Transit. Parce qu'il y a plein de versions de Talon 2 différentes. Et donc, oui, espérons que ce soit différent. Sinon, à part ça, ça peut promettre du lourd vu qu'il y a des branches et tout. Alors la suite, évidemment, une fois qu'on aura quitté la gare, donc on y sera arrêté. Il y a trop de détails. Et donc on peut le faire arrêter aussi. Alors, il y a aussi une deuxième map, le Grand Retour d'Amtrak. Et tant mieux parce qu'ils ont fêté leur cinquantième anniversaire et un demi-siècle, ce n'est pas rien. Il y a quelques jours. Du coup, le retour d'Amtrak avec le bah, le North East Corridor, sauf que cette fois-ci, on ne sera pas à New York, mais à Boston. On ira, on sera en fait le service entre deux capitales d'État, à savoir Boston, capitale du Massachusetts, et Providence, capitale du Rhode Island. et je me suis encore une fois gourou de bouton. alors donc, comme train, on aura le retour de la CS64 de Amtrak et des voitures Amtlite. Par contre, on aura quelque chose de spécial. Alors, d'abord, je vais juste lancer l'annonce vocale. Donc, oui, il y aura Amtrak et celui de la CS64, mais il y aura aussi la MBTA. La MBTA, c'est la Massachusetts Bay Transport Authority, la Société des Transports de Boston et de sa région. Et donc, il y aura la ligne un peu, si vous voulez, d'une sorte de RER de Boston qui sera avec. Et par contre, ça, ça roulera avec des locaux diesel, à savoir la S40PH, comme sur Caltrain. Sauf que là, ce sera la version 3 et pas la version 2. Et les voitures ne seront pas les mêmes, évidemment. Ce seront des voitures à un niveau. Alors, j'ai un peu dépassé, mais bon, on s'en fiche. Enfin, non, on ne s'en fiche pas, mais c'est pas grave. Du coup, oui. Alors là aussi, il y a un truc qui pourrait nous dire que cette fuite est vraie. C'est qu'il y a un moment, la MBTA avait partagé justement un tweet disant quelque chose, plus ou moins, comme « Oh, regardez nos trains, ce serait chouette si vous pouviez les conduire sur Trainship World. » Du coup, voilà, quoi. Alors, pour parler de la troisième map, j'attends qu'on quitte la gare. Et donc, la troisième map est anglaise. Je vais déjà annoncer la gare, parce qu'on n'a pas beaucoup de chemin, en plus. Voilà. Donc là, je vais attendre qu'on se soit arrêté, du coup. Peu de distance qu'il y a. Alors voilà, mon freinage a été un peu trop fort. Ah, on voit un S-Van qui arrive de l'autre côté. Est-ce que c'est la ligne S1 ou la ligne S3 qui fait terminus 6 ? Je n'arrive pas à le voir. C'est le S1 dans l'autre sens, OK. Alors, donc, la dernière map qu'on aura, c'est une map anglaise. C'est le grand retour de la gare de Brighton. Alors, non pas pour aller à Eastbourne ou à Seaford ou bien aller à l'ouest, mais pour aller au nord. Car en effet, l'une des lignes les plus prisées et les plus adorées par les joueurs de Trade Simulator arrivent la ligne London-Victoria-Brighton. Voilà, donc ça, c'est super. Donc sur cette map, il y aura le retour de la classe 377 de Sonnen, ce qui est normal vu que ça roule dessus, ainsi que la classe 387 qui est aussi un électrostar de Gatwick Express. Donc on aura notre premier service d'aéroport sur le chemin. Nächste station, Essen, Hauptbahnhof. Unsteige-möglichkeit sur les autres S-Bahn-linien et au régional et au fernverkehr. Ausstieg en fahrt Richtung links. Donc si ça se révèle vrai, et bien c'est génial. On peut voir que ces maps font toutes environ une centaine de kilomètres, ce qui est plus que ce que vous devriez nous proposer jusqu'à maintenant. Il nous proposait des lignes de 30 kilomètres comme celle-ci par exemple, des lignes de 50 kilomètres, des lignes de 70 kilomètres comme Colonia-Kun ou bien Péninsula Corridor, des lignes de 80 kilomètres, de 90 kilomètres et récemment ils ont passé la barre de 100 kilomètres avec Linsfield. Donc voilà. ce ne sera pas tout puisqu'il y aura aussi les nouveaux passagers qui prennent moins de rames et qui seront enfin de rames je veux dire de mémoire interne pas de rames de train et qui seront plus nombreux. Donc voilà. J'avais raison en disant que cette mise à jour apporterait les nouveaux trains euh les... Pardon. les nouveaux passagers et les trains qui consomment moins de ressources. Ce qui est un plus. Il y a aussi apparemment une version spéciale PS5 et Xbox Series SX va arriver. Donc pour ceux qui ont les consoles en question tant mieux. Ce n'est pas mon cas. on arrive à Essen Hauptmannhof. Quand on sait que Essen ça veut dire manger en allemand et non ça dépasse une blague. on voit qu'il y a un train qui quitte la gare au moment où on arrive. Alors personnellement je suis content de savoir ça. Alors si c'est vrai honnêtement je serais très content pour tout ça. Si c'est faux et bien tant pis et je vous dirai donc je vous corrigerai tout ça. Et donc on saura cela demain. Enfin demain au moment Georges Hissat c'est à dire le mardi. C'est à dire Georges Hissat le lundi et donc ce sera le mardi que ça arrive à 16h. Alors aussi petit rappel donc pour les passionnés de transport bruxellois n'oubliez pas que ce samedi sur la nouvelle ligne 74 il y a des bus historiques qui font n'oubliez pas. Alors au départ, je voulais faire ça dans le sens inverse, de Touisbourg jusqu'à Bochum, mais je n'ai trouvé que des vidéos des annonces vocales dans ce sens-là, du coup, voilà. Et j'avais envie d'utiliser donc les vraies annonces vocales authentiques, pour apporter du réalisme. Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde. Bon ben, on va devoir attendre qu'on s'arrête. Je n'avais pas vu une réduction de vitesse. Allez, et ça repart. Merde. Ah, non, rien, je n'ai rien dit. Mizarrement, le jeu ne m'a pas limité à 45 à l'heure. Enfin, quand je dis le jeu, je veux dire le système BZB. Parce que c'est comme ça en vrai aussi. Voici donc à Essen-Ouest. Alors visiblement, on a un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, est-ce que le jeu va me limiter maintenant ? Nächste Station, Essen-Schronhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. On ne peut pas aller trop vite. Annuler le CIFAR, ça fait... Enfin, on arrive à Essen-Fronhausen. C'est ce que j'ai plus à la voiture en dessine. Je vais juste vite vérifier un truc. Tiens, ça va être pour moi l'occasion de tester quelque chose. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment est-ce qu'ils font ? J'ai essayé de changer de cabine avec un raccourci clavier pour me téléporter à l'arrière, mais ça n'avait pas l'air de marcher. Ou alors je me suis sûrement trompé. J'ai vu que je ne l'ai jamais fait autant d'argent. 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 Je ne l'ai jamais fait plus de la moitié. Je ne l'ai jamais fait autant d'argent. En termes de vidéo, ce qui est prévu après, c'est du scénario personnalisé. Et rien de plus. Sur cette map. Et en même temps, pas sur cette map totalement, vous verrez. Et là, on s'occupe d'abord de ramener les gens où ils veulent. Parce que à 9h43 du matin, il n'y a pas grand monde. Et que l'heure de pointe vient de se terminer. Alors, cette fois-ci, je vais faire gaffe de ne pas avoir le PZB qui se déclenche. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Je suis encore fin à voir. Et là, je suis limité par contre. C'est parti. C'est parti, 45 km. C'est parti. 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 En effet, il n'y a personne. C'est parti. Et on se casse. C'est parti. 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 Ah ben, je parlais de BR-101, il y en a une qui est apparue comme Barbagie à côté. En espérant que Re-Shower corrige ça. Alors, aussi j'ai oublié de préciser un truc, Re-Shower a donc une mise à jour gratuite. En fait ça va se passer exactement comme quand on était passé du Train Simworld 1 au 2020. C'est-à-dire que la mise à jour du jeu en elle-même est gratuite. Mais par contre, les maps en plus sont payantes, mais avec des réductions. Alors désolé si vous entendez des bruits de fond. Bon, d'habitude j'enregistre ça la nuit et là je l'enregistre en plein milieu de la journée. Ah, je me suis pas fait avoir cette fois-ci. Bienvenue. Encore un rang. D'accord. D'accord. ZONG. Merci. On arrive donc à Duisburg. Il y a un train qui est passé. Là, normalement on va avoir un aimant à 500 Hz qui va bientôt s'activer. Voilà. Alors, je vais déjà désactiver le CIFA et le PZD. Le reste, je le laisse coviller pour le prochain conducteur. Et voilà. Je vais prendre la BR425 qui vient de s'amener. Voilà. Ici. Comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais la prendre jusqu'au Bochum. En plus, je suis déjà monté dans ces trains-là en vrai et ils ont bien fait leur rouleau en terme de réalisme. Donc voilà. C'est sur ces images que l'on va se quitter. Comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée ou tout ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites. Au revoir. Sous-titrage ST' 501